Un personnage de roman, c'est le récit d'une aventure hors norme d'un certain point de vue, puisque c'est le récit de la dernière campagne présidentielle qui s'est achevée, comme on le sait, par la victoire d'Emmanuel Macron. Et c'est du coup aussi un portrait intime de ce jeune homme qui se lance à l'abordage et dont la consécration était plus qu'improbable au départ. Il se trouve que je connaissais Emmanuel Macron avant qu'il décide de se lancer dans cette aventure présidentielle et que j'ai eu envie justement de m'inscrire dans cette campagne, comme l'avait fait avant moi Yasmina Reza avec Nicolas Sarkozy ou Laurent Binet avec François Hollande, précisément parce que la conquête du pouvoir, elle a quelque chose de profondément romanesque. Parce que s'il joue des destins, les destins d'hommes, s'il révèle des personnalités aussi. Donc il y a une matière là pour un écrivain, me semble-t-il. Et puis aussi parce que ce personnage-là, Emmanuel Macron, avait au départ pratiquement aucune chance de gagner. Donc l'improbable m'intéressait. Donc c'est ça que j'ai cherché à saisir et à raconter en étant au plus près de lui et de ses équipes et dans le Tour de France pendant 9 à 10 mois. Non, ce n'était pas une démarche militante dans la mesure où moi je voulais garder ma lucidité, ma franchise, ma subjectivité et mon regard personnel. Et que je n'ai pas cherché à en faire un livre politique. Ce n'est pas un livre politique en soi, c'est un livre à hauteur d'homme qui évoque un sujet politique. Mais ce n'est pas un livre politique, ce n'est ni une thèse en faveur d'un candidat ou en sa défaveur d'ailleurs. C'est juste quelqu'un qui est plongé dans une machine électorale et qui essaie d'en tirer quelques regards, quelques enseignements, quelques étonnements, quelques emballements, quelques colères. Le Emmanuel Macron que je présente dans ce livre, c'est celui qui se dévoile à moi. C'est-à-dire à la fois quelqu'un qui a un véritable sang-froid dans la tempête, quelqu'un qui a une égalité d'humeur, qui ne cède ni au découragement ni à l'euphorie. Quelqu'un aussi qui a des pronostics et des prémonitions assez saisissants puisque dès le mois de septembre, il comprend qu'Alain Juppé ne remportera pas la primaire. Dès le mois d'octobre, que François Hollande ne se présentera pas. Quand la primaire de gauche s'engage, il est convaincu que Valls ne la remportera pas. Quand Fillon est englué dans les affaires, il pense que Fillon ne sortira pas. Donc c'est assez surprenant. Et puis en même temps, je voulais savoir quel recul il avait par rapport à ce qu'il vivait, les vibrations qu'il en émanait. Donc il y a beaucoup de tête à tête qui nous réunissent de face à face comme ça où je lui demande son ressenti. Donc c'est l'envers du décor et c'est ce que lui éprouve dans cette grande lessiveuse, cette grande centrifugeuse d'une campagne électorale. Je ne suis pas sûr que tous les hommes politiques aient une dimension romanesque. Si on regarde les trois derniers présidents, par exemple, il me semble que Sarkozy avait une dimension romanesque. Il me semble que Hollande, qui avait théorisé « je suis un candidat normal et un président normal », manquait justement de cette dimension romanesque. Macron renoue avec ça. Mitterrand avait une dimension romanesque. De Gaulle avait une dimension romanesque. Donc non, ils n'ont pas tous forcément une dimension romanesque, non. J'ai choisi la forme du récit romanesque parce que c'est comme une cavalcade, cette campagne présidentielle. C'est bourré d'accidents, d'incidents, d'imprévus, de renoncements spectaculaires, d'espoirs, de déceptions, de désillusions, de promesses, d'optimisme. Donc c'est la matière romanesque par excellence. Voilà pourquoi j'ai essayé de le raconter à la manière d'un roman. Alors Emmanuel Macron, il a lu le livre parce que je lui ai envoyé, une fois qu'il était terminé, évidemment, puisque, évidemment, pour écrire ce livre, j'avais besoin de son accord au départ. Il me l'a donné. Mais j'avais posé une condition qui est qu'il n'interfère en rien, évidemment, sur l'écriture de ce livre. Et il a tenu promesse, c'est-à-dire qu'il n'a interféré en rien. Donc je lui ai donné le livre une fois qu'il a été achevé. Et donc il n'a fait aucune correction. Et il a fait une observation. La première, c'était qu'il a retrouvé le sel et l'énergie de la campagne, visiblement, donc tant mieux. Et puis il m'a dit que ça lui semblait être le témoignage d'une amitié sans complaisance et sans compromission. Je trouvais que c'était... Voilà, ça m'a plu qu'il me dise ça. Il a accueilli la proposition avec une désarmante facilité. C'est-à-dire qu'il a dit oui tout de suite. Je pense que c'est lié à la fois au fait qu'il me connaissait avant, donc sans doute il y avait une confiance qui était préétablie. Mais aussi parce qu'il a une vraie admiration pour les écrivains, pas pour moi, mais pour les écrivains en général. D'abord parce qu'il sait rêver lui-même écrivain. Et ensuite parce que c'est quelqu'un qui est pétri de culture littéraire. Donc on sait qu'il a un rapport compliqué aux journalistes, mais il a un rapport plus sain et plus simple aux écrivains. Donc je pense que ça lui a plu qu'un écrivain s'intéresse à lui. D'ailleurs, quand il est parti en Grèce en septembre dernier, il a aussi été accompagné d'un autre écrivain qui est Emmanuel Carrère. Donc ça veut dire qu'il a un rapport aux auteurs qui est un rapport de vraie confiance et de vraie empathie et de vraie compréhension, j'allais dire. Donc j'imagine que ça a facilité sa décision. Sous-titrage Société Radio-Canada